Rebonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour la dernière partie de cette Assemblée Générale. Vous avez pu découvrir pendant la pause le prochain esprit BAD que nous avons voulu au sein du siège fédéral pour permettre justement cette visibilité de ce siège, des salariés, de tous ceux qui oeuvrent au quotidien pour le Benmington et dont les licenciés n'ont pas toujours connaissance. Nous allons donc dans cette dernière ligne droite de cette Assemblée Générale. On sait que les visioconférences sont longues, elles sont éprouvantes. C'est pour ça qu'on n'a pas voulu tout faire sur une journée mais couper sur deux jours. Et donc pour cette dernière partie, nous attaquons sur une projection importante qui est sur le budget prévisionnel 2021. Et nous passons la parole au Trésorier Général, Jules Ardeux. Merci Johan, heureux de vous retrouver après cette petite pause. Donc suite au compte 2020, on va tâcher maintenant de se projeter sur 2021. Je vais vous partager évidemment mon écran. Et donc on attaque tout de suite. Donc pour information, on va passer à peu près 40 minutes sur le prévisionnel. On va y intégrer les questions et les réponses. Donc on va essayer d'être concis sur les hypothèses qui sous-tendent ce budget. Pour pouvoir avoir un maximum de temps, on dépassera peut-être un petit peu en fonction des questions. On a conscience que cette année est particulière. On vous l'a dit à travers la présentation des comptes 2020. C'est cette année 2021 qui va être compliquée. Je voulais en introduction vous donner juste un chiffre. Aujourd'hui, on a fait un exercice avec l'ensemble des salariés. Et à périmètre constant des charges, avec les projections que l'on avait, l'atterrissage était de moins 1,5 million. C'était ça le chiffre de base sur lequel on est parti et sur lequel on a dû beaucoup retravailler. Et sur lequel l'ensemble des secteurs ont dû aussi faire des économies. Et on va vous expliciter un petit peu ce qui s'est passé. Alors le premier point, effectivement, c'est un changement de nomenclature. On avait proposé lors de la campagne une nouvelle organisation des secteurs. Et c'est sur cette nouvelle organisation qu'on va se projeter en 2021. Pour faire ça, on a évidemment repris la comptabilité antérieure, les budgets antérieurs. Et on a réaffecté ligne à ligne, manuellement, l'ensemble de ces lignes dans les nouveaux secteurs. Pour avoir quand même une cohérence, une logique historique. Ces budgets ne sortent pas de n'importe où. Il y a un travail d'optimisation et d'harmonisation que nous sommes en train de mener. Avec l'équipe finance sur améliorer la présentation. Trouver des indicateurs financiers pertinents pour l'ensemble de ces secteurs. Travail qui va se poursuivre sur 2021 et peut-être au-delà. Et qu'on aimerait permettre, et comme on l'a expliqué hier à travers notre commission. Pouvoir vous donner un référentiel qui deviendra un standard pour pouvoir s'y retrouver collectivement. Et puis, on a dû faire cet exercice et il a été compliqué. Je remercie encore une fois tous les cadres techniques, tous les salariés et tous les élus. Parce que trouver des économies, ce n'est pas toujours simple. La situation l'impose, l'exige. On a parlé de responsabilité juste avant la pause. Et bien, ça a été le cas. Et il a fallu trouver ces économies pour pouvoir créer ce budget. Alors, petit point aussi, ce budget est donc un budget de fonctionnement. C'est-à-dire que c'est comment vont fonctionner l'ensemble des secteurs cette année. Et on a exclu pour cela des éléments exceptionnels liés à la crise. Notamment parce que le plan de relance, comme il a été expliqué hier, il est en cours de définition avec l'ensemble des territoires. Et il mérite d'être chiffré encore. Et puis, il y a une inconnue aujourd'hui sur les mesures de soutien que va apporter l'État. La ministre en a rappelé quelques-unes ce matin. Mais donc, nous avons fait le parti de dire pour fonctionner cette année, la Fédération va devoir se projeter sur ce budget de fonctionnement. Et nous vous communiquerons évidemment l'enveloppe qui sera allouée et le budget alloué au plan de relance qui fera l'objet d'un chiffrage à part. Évidemment, ce budget, comme on vous l'a expliqué, la principale ressource de la Fédération, ce sont ses licenciés et ses clubs. Un point central de la création de ce budget a été de dire, pour rappel, il a été construit aussi pendant le premier trimestre 2021 avec beaucoup moins d'informations qu'à l'heure actuelle. Mais une projection où on anticipait déjà un retour compliqué dans les gymnases avant la rentrée. Et donc, une hypothèse de retour dans les gymnases en septembre. Et à travers le travail collectivement qui est mené par les clubs, par les territoires, de réussir à maintenir ce nombre de licenciés. C'est une hypothèse que certains trouvront pessimiste, peut-être que d'autres optimistes. En tout cas, ça a été notre choix de maintenir ce nombre de licenciés stable entre les deux saisons. C'est ce qui nous paraissait cohérent. Enfin, une petite diminution des clubs entre les deux saisons. On a déjà vu une première disparition de clubs. On espère que cela ne s'accentuera pas, mais on sait qu'il y a un risque qui existe. On sait que, par ailleurs, des clubs aujourd'hui ne sont pas pleins. On espère faire revenir des licenciés. C'est pour ça aussi que le nombre de licenciés est stable, même si le nombre de clubs baisse un petit peu. Enfin, aucune modification des tarifs et du modèle économique n'a été envisagé, évidemment, dans un délai aussi court. D'ailleurs, nous y reviendrons. Il y aura un ensemble de votes autour des montants des licences pour la saison à venir. Enfin, le dernier point, ce qui a été demandé, et c'est assez important. Aujourd'hui, nous avons demandé aux différents secteurs de créer des coupes conjoncturelles dans les dépenses et non structurelles. C'est-à-dire qu'on a demandé aux différents secteurs de favoriser le maintien de l'emploi, de favoriser, de couper des événements qui vont avoir lieu pendant la saison plutôt que de faire des révolutions dès à présent en quelques semaines. Évidemment, nous avons optimisé l'utilisation des réserves latentes dont nous avons déjà parlé au tout début dans la présentation des comptes 2020. Donc, l'ensemble du Conseil exécutif a été invité à se positionner. On s'était fixé un objectif initialement de moins 250 000 euros en atterrissage de ce budget. Objectif réussi, pourtant pas facile. On est passé de moins 1,5 million à moins 250 000. Donc, on a été chercher dans l'ensemble des secteurs 1,2 million d'économies avec cette capacité de préserver l'emploi et notamment pour préserver des capacités d'action au moment de la reprise qui, on espère, sera meilleure que ce qu'on anticipe dans ce budget. On va détailler du coup un petit peu les différents postes. D'un point de vue vie sportive, c'est le secteur qui a fait la plus grosse économie, comme vous pouvez le voir. Pourquoi ? Eh bien, aujourd'hui, plusieurs hypothèses. Déjà, les ressources ont été garanties sur l'ANS, notamment à travers le contrat de performance et des reports de l'ANS de cette année 2020 qu'on a évoqués tout à l'heure. Ensuite, le choix a été fait de moins déplacer les équipes de haut niveau, notamment les valides, divisant presque par deux ce budget. Cela signifie notamment que nos équipes fanions vont moins se déplacer cette année. Évidemment, il y a eu tout ce début d'année qui a été déjà ralenti, mais il y a une réalité qui est qu'il va falloir faire moins de déplacements ou moins loin sur cette saison pour pouvoir pérenniser le budget, avec quand même un risque qui a été déjà mis en avant. Les super performances de Tom et Delphine lors des Masters, les règles sanitaires qui s'appliquent sur ces tournois, aujourd'hui, font grimper la note, car là où on allait dans des hôtels peut-être pas très chers, aujourd'hui, ce sont des hôtels obligatoires avec plus de coûts. Donc, évidemment, une attention toute particulière. Et la DTN est évidemment en premier sur le front, sur ce point-là. Et puis, en tout cas, un dernier point, le PPF a été évidemment revu dans un format simplifié, vu le contexte, encore une fois, un rappel de l'impossibilité de faire des compétitions pour l'ensemble des jeunes. En revanche, le maintien de l'aide au club à venir a été acté. Enfin, sur les événements plutôt, le budget des IFB est stable par rapport à 2019, mais il a été imaginé, évidemment, dans un retour à la normale, sans l'impact du Covid. Aujourd'hui, la BWF a pris la décision de diminuer les price money, c'est-à-dire l'argent qui est donné aux joueurs quand ils gagnent. C'est ce qui nous a permis de faire quelques économies, ainsi que l'ensemble des postes de coûts. Et je remercie la cellule d'événements d'avoir regardé l'ensemble des lignes pour essayer d'aller chercher, d'aller gratter ces petits milliers d'euros. Il existe quand même des points d'interrogation, évidemment. La ministre l'a encore rappelé. Oui, on espère un retour rapide dans les gymnases. Pour autant, on ne sait pas à quelle sauce nous allons être mangés en octobre. Y aura-t-il des protocoles sanitaires renforcés ? Y aura-t-il des baisses de recettes ? Serons-nous capables d'accueillir l'ensemble du public ? Et la cellule événements travaille sur ces différents scénarii pour, évidemment, essayer de ne surtout pas faire déraper la facture. Enfin, les événements nationaux ont vu leur coût augmenter face à des petites réaffectations. Comme on le disait, on a essayé de remodeler un petit peu les coûts. La participation fédérale sur les pratiques compétitives est évidemment le point crucial. La participation fédérale, pour rappel, ce sont ces fameux deux euros sur les tournois. Ils avaient baissé très fortement en 2020 sous l'impact du Covid puisque quelques compétitions qui avaient eu lieu étaient en début d'année et peut-être légèrement sur l'été et sur la rentrée 2020. Cette année, on se base sur une reprise à la rentrée de septembre, des compétitions, qu'on espère évidemment, et moins impacté que la baisse de licenciés, car effectivement, on a historiquement une capacité à retenir nos compétiteurs qui sont plus fidèles que d'autres catégories de joueurs. Et donc, nous avons très peu vu à la baisse ce point. Enfin, a déjà été anticipée une annulation des frais de réinscription des interclubs nationaux après cette probable année blanche. Et comme on vous le disait hier, la cellule de reprise doit encore valider l'ensemble de ces points, mais en tout cas, ont été budgétées un certain nombre de choses pour ne pas mettre en danger le budget. Sur les autres secteurs de la vie sportive, on les a un petit peu regroupés car un peu moins importants. Les officiels techniques ont un budget qui est effectivement très dépendant des compétitions qui vont avoir lieu. Et donc, il pourrait y avoir de fortes économies si certaines compétitions n'avaient pas lieu. Les disciplines associées, elles, ont vu leur budget largement diminuer tel que présenté dans le budget de fonctionnement, car il était évident que le Air Benvington, notamment, allait être intégré au plan de relance et qu'il allait pouvoir être financé, comme ce fut le cas dans le passé, par des appels à projets qui restent à identifier à ce jour. Enfin, il y a une continuité dans le travail du secteur équipement où rien de spécifique ou sortant de la normale n'est à noter. Sur le secteur badminton et sociétés, secteur encore jeune, point important du programme que nous avons souhaité porter, qui a été largement expliqué hier par Sylvain Benahin, le vice-président en charge de ce secteur. Globalement, il y a une réaffectation des frais de personnel, ça a été un des gros sujets, mais qui fait qu'ils sont fortement en augmentation. À noter quand même quelques investissements, notamment la rédaction d'un projet sociétal, dont vous avez pu voir quelques slides hier d'un accompagnement qui a commencé, qui a été budgété pour 50 000 euros sur cette année. L'idée derrière, ce n'est pas juste 50 000 euros, jeter à la poubelle, vous pourrez dire certains. Non, vous avez entendu la ministre, aujourd'hui c'est un élément central de l'attractivité du badminton. Savoir le vendre va nous permettre, notamment près de l'ANS, notamment près de nos financeurs, d'aller chercher des ressources supplémentaires, d'aller chercher des appels à projets. Et c'est important de pouvoir structurer cette démarche-là auprès justement de tous ces financeurs. On a une augmentation générale de l'enveloppe de tous les secteurs. Pourquoi pas d'économie sur ce secteur ? On partait de loin. L'idée, et d'ailleurs c'est le discours qui nous est tenu du point de vue de nos partenaires, c'est quand même de dire, aujourd'hui vous nous dites que vous voulez avoir une ambition sociétale, il va falloir quand même le montrer. Et donc il faut investir un minimum sur ces secteurs-là. Et on espère bien pouvoir augmenter, mais comme pour l'ensemble des secteurs, leur capacité d'action, en allant chercher de nouvelles sources de revenus. Et notamment en allant chercher des appels à projets en dehors du champ du sport, comme on l'avait largement évoqué pendant la campagne. Et puis évidemment, le contrat de développement avec l'ANS qui a été reconduit, qui est le financement de la jambe sociale de la fédération. Sur la part support, alors c'est effectivement un pilier important du budget. Plusieurs secteurs, donc l'administratif, aujourd'hui ce secteur, il est constitué à 90% des charges fixes, le salarié, le siège. Il y a eu une forte variation sur ça, car historiquement c'était le secteur qui avait l'ensemble des coûts de personnel des secteurs administratifs et financiers, ou de manière générale tout le support. Aujourd'hui, on a souhaité mieux éclater ces coûts de personnel. Et puis, comme on l'a évoqué, aujourd'hui nous recrutons un ou une DG, un directeur ou une directrice générale, dont le recrutement est en cours et l'impact a été budgété pour cette année. Enfin, je souligne l'impact dans l'ensemble des secteurs des coûts de fonctionnement généraux, notamment dans la dématérialisation de l'ensemble des commissions. Ce sont des petites rivières qui font des grands fleuves à la fin. Et puis, une limitation évidemment des frais. On est les premiers, notamment du président et des secrétaires généraux, à s'appliquer nous-mêmes ce qu'on prône pour l'ensemble des secteurs. Sur la finance, c'est historiquement là où sont placés les licenciés, enfin le fruit des licences. La perte de licenciés de moins 30% entraîne une chute de 1,2 million des recettes sur les parts non fléchées et les actions de développement. On va aussi utiliser, comme on l'a évoqué, cette réserve de fonds de développement qui stagne à 450 000 euros parce que nous estimons que la période est compliquée. Trouver des économies a demandé beaucoup et de beaucoup de sacrifices à tous les secteurs. Aujourd'hui, cette réserve, elle est à disposition et nous allons l'utiliser, mais elle ne sera évidemment plus à disposition pour le futur. et c'est un point important. Les aides pour le Covid aussi ont été demandées, notamment début 2021 pour l'année 2020. Elles n'ont pas été comptabilisées dans les comptes en accord avec l'expert comptable et la commissaire aux comptes car nous n'avons pas aujourd'hui de visibilité et de certitude sur leur obtention. Nous sommes d'ailleurs toujours en attente d'une réponse de la part des administrations à ce stade, mais nous espérons les obtenir, ce qui viendrait alléger le budget de 292 000 euros. Au niveau des clubs, certes un petit peu moins impactant, mais quand même, on est conscient de la nécessité d'apporter un tout petit peu d'éclairage et de montrer aussi que oui, il y a eu des gros chantiers, mais on n'a oublié personne dans la construction de ce budget. On a anticipé qu'il n'y aurait pas de frais de mutation et d'amende sur cette année pour évidemment, en compensation de ce qui se passe et pour faciliter la gestion. Et la baisse du nombre de clubs entraîne aussi un manque à gagner face à la cotisation annuelle des clubs. Sur les territoires, le dialogue de gestion est maintenu au niveau de 2019 et notamment en utilisant une partie des réserves des fonds dédiés. Comme on vous l'a évoqué, il y en avait une partie sur les fonds dédiés. Notre souhait dans cette crise a été de continuer d'accompagner les ligues, les comités, pour qu'ils puissent maintenir leur accompagnement au service des clubs et des licenciés dans cette période compliquée et pour la reprise du badminton. On a eu une part de réaffectation du frais de personnel et puis à noter aussi un point important qu'on souhaitait développer l'aura du badminton et accompagner encore plus nos territoires de la francophonie et donc un investissement de 60 000 euros sur l'AFB. Enfin, sur Formabad, Formabad est un secteur qui, comme vous le savez, et d'ailleurs son ancien directeur vient d'être nommé DTN, a œuvré pour une professionnalisation de leur activité et une évolution de leur modèle de prise en charge. Depuis quelque temps, ils sont effectivement en réflexion sur l'obtention de plus en plus systématique d'aide, notamment des organismes de financement de la formation professionnelle pour pouvoir que chaque formation proposée puisse être prise en charge et ne coûte donc plus à la fédération. Ce travail va être continué bien évidemment. Pour autant, ils ont aussi le plan emploi-formation qui continue de peser de façon importante sur le secteur et puis une partie de la CPO aujourd'hui a été réaffectée simplement parce que la CPO n'a pas été le contrat de développement de son nouveau nom n'a pas été complètement finalisée au moment de la création des budgets mais elle avait été rajoutée par ailleurs. Nul doute qu'ils auront de nouveau des ressources pour fonctionner cette année de la part de la CPO. Sur la communication et le marketing, évidemment, ils sont fortement impactés par la baisse des licenciés avec les fameux 2 euros sur le magazine alors que les charges aujourd'hui sont principalement fixes pour la création du magazine, la dématérialisation du magazine en prenant très peu de frais de distribution à l'heure actuelle. Donc, moins 103 000 euros sur la partie ressources. De manière générale, l'ensemble de l'équipe a essayé de faire mieux avec moi et se sont attelés à aller chercher des nouvelles façons de faire autrement pour baisser et là, c'est l'ensemble des postes car leurs dépenses sont très éclatées sur beaucoup d'actions et vont faire appel à l'intelligence collective. Notamment, vous avez peut-être vu cette semaine un appel pour l'aide de la communauté pour des designers sur l'ensemble des activités du département et on espère que ce sera l'occasion de montrer que la communauté peut contribuer aussi à l'essor du badminton. Enfin, un poste n'a pas été reconduit, celui d'Aurélien Destombes qui est parti début janvier et puis la boutique fédérale ayant une activité qui s'équilibre dans le temps, nous n'avons pas souhaité budgéter quelque chose de ce point de vue-là, surtout dans l'incertitude aujourd'hui, s'il y a des rentrées, c'est qu'il y avait des stocks, peut-être qu'il faut restocker un petit peu, l'impact est quand même relativement minime sur le budget. Sur le numérique, point important, Renaud Platel qui était en charge des projets numériques et dont le contrat arrivait à expiration courant de ce début d'année. Sa mission a été reconduite jusqu'à fin mai avec depuis longtemps l'idée de pouvoir internaliser un poste de chef de projet informatique. Pour rappel, les ressources informatiques aujourd'hui de la fédération, c'est un employé temps plein plus Renaud en externe sur l'ensemble des projets informatiques. Les outils fédéraux ont un important coût de fonctionnement qui est fortement croissant. Évidemment, nous avons sorti beaucoup d'outils. On a pu en débattre effectivement très récemment. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'un outil, une fois créé, il a un coût, que ce soit de serveur, que ce soit garder la compétence chez nos prestataires pour intervenir sur les bugs, que ce soit pouvoir réparer les bugs et qui se payent à chaque fois. Et puis, évidemment, l'amortissement. On immobilise des projets informatiques. L'immobilisation fait qu'on va répartir dans le temps le coût de création de cette immobilisation. Et donc, l'augmentation des immobilisations a entraîné un plus important coût d'amortissement. Et puis, la fédération a investi aussi dans sa digitalisation, dans son fonctionnement quotidien, avec des outils qui n'existaient pas en 2019 pour 58 000 euros. On peut citer, par exemple, sur la finance, l'utilisation d'un outil en ligne SaaS, Cégide, par exemple. Mais il y a un ensemble d'exemples tout au long de la fédération qui permettent d'accroître la productivité des salariés et qui va dans le sens de mieux les équiper pour être dans un meilleur service à l'ensemble de la communauté. Enfin, sur les derniers petits secteurs, ils sont plus petits. donc il faudra parfois, par manque de vision pour le moment sur ces secteurs-là, pour un élu qui porterait la vision n'ont pas encore été dotés de budget, mais il va falloir aller chercher des financements pour pouvoir aller faire des actions ou potentiellement rerouter certaines actions ou certains budgets ou certaines coupes qui vont avoir lieu vers ces autres secteurs pour pouvoir leur permettre d'engager des actions en lien avec une vision quand elle sera posée. Et j'en arrive au bout de ma présentation. J'ai essayé d'être rapide pour pouvoir respecter le timing. Encore une fois, on va essayer de prendre un maximum de questions. Est-ce que jusqu'à quelle heure on a le droit d'avoir des questions chère Émilie ? On se donne la porte. On se donne là pour le temps de questions on se donne une quinzaine de minutes et puis si on voit que ça ne suffit pas on se donnera un petit peu de temps encore mais on part pour l'instant pour 15 minutes de questions. Alors je me permets de ne plus partager mon écran afin de voir les mains levées et de pouvoir répondre à l'ensemble des personnes et la première personne avec qui je vois une main levée est Denis Oziol des Pays de la Loire. Rebonjour. Merci pour cette belle présentation qui est précise, complète et synthétique. C'est bien. J'ai une double question. Tu as présenté comme postulat un budget en déficit négatif ou en négatif quoi et avec un montant donc un postulat de 250 000 euros. D'où vient ce postulat et pourquoi ? Alors les postulats je dirais que c'est plutôt les hypothèses qu'ont sous-tendu le budget. La seule vérité d'un budget c'est que de toute façon il ne sera pas à l'euro près exact mais plutôt un atterrissage. C'est-à-dire qu'aujourd'hui un budget il peut être positif ou négatif. On a collectivement discuté d'ailleurs notamment avec les autres élus invités du conseil exécutif et toute la liste qui a été élue à se demander quel était le bon atterrissage. Encore une fois on vous l'a explicité la fédération a des réserves mais une problématique qui était un de garder des réserves pour pouvoir établir un plan de relance donc de ne pas consommer l'ensemble des réserves à travers le budget de fonctionnement comme je vous l'ai dit en premier lieu le budget de fonctionnement reporté un peu à l'identique avec la baisse des ressources nous amenait à moins 1,5 million c'est-à-dire nous mettait à zéro globalement et donc c'était évidemment pas possible car ne laissait aucune ressource et puis pourquoi pas plus ou pas moins mais aujourd'hui c'était difficile de présenter un budget à l'équilibre on a vraiment poussé dans le retranchement je pense que certains hier l'ont encore redit la tâche n'a pas été simple pour tout le monde d'aller trouver des économies et moins de 150 000 nous paraissait être une limite acceptable par rapport aux fonds de la fédération et aux réserves que nous avions sans entamer complètement notre capacité à proposer un plan de relance et sans nous mettre non plus suite au plan de relance dans une situation complexe car si nous n'avons plus de réserve la fédération globalement ne présente pas une bonne santé financière et peut pouvoir interroger l'ensemble de nos partenaires notamment les financeurs ou d'autres interlocuteurs avec qui nous pouvons travailler par exemple sur des événements et il n'est donc pas envisageable aujourd'hui de mettre la fédération à zéro j'espère que ça répond à la question Christian Privat main levée oui juste une petite question sur les 60 KF qui sont investis sur l'AFB est-ce que ce n'est pas dans un budget comme le nôtre en ce moment quelque chose qui est un peu comment dire un peu négatif c'est au détriment pour moi d'actions qu'on pourrait mener sur le territoire français tout petit bleu airbat quand je vois le airbat il passe à deux les disciplines associées voilà je suis un peu déçu qu'on investit 60 000 euros sur des actions pour des associations certes sur la francophonie mais quand même à l'heure actuelle je pense qu'il y a d'autres choses à faire que sur l'AFB alors Christian c'est Johan je rebondis sur ta question ces fonds sur l'AFB proviennent en grande partie de subventions qu'on touche donc ça n'est pas de la perte brute pour la fédération le service en particulier qui traite des relations internationales s'investit énormément sur la recherche de fonds et donc ces 60 000 euros dans la continuité de ce qui a été fait précédemment continu parce que c'est des fonds qui vont chercher est-ce qu'il y a d'autres questions je ne vois pas de main levée actuellement pour rappel nous sommes là pour en débattre alors Christian de nouveau Christian Privat donc Christian Privat c'est sa main donc Christian Bartel juste une question est-ce qu'on peut avoir une vous êtes à la à la recherche d'un DG est-ce qu'on pourrait avoir une enveloppe du salaire brut chargé prévu sur l'EDG alors non je ne vais pas pouvoir la communiquer pour une raison encore une fois sur la confidentialité le process de recrutement est en cours aujourd'hui avec plusieurs personnes et l'AG étant public ça me paraît compliqué aujourd'hui de pouvoir répondre de manière publique à cette question-là j'aimerais pouvoir la communiquer mais je vous avoue que là on ne va pas pouvoir est-ce qu'il y a d'autres questions Raphaël Herzog oui je voulais juste avoir un peu plus de détails en fait sur les services SAS que tu as mentionné tu as mentionné Cégide et beaucoup d'autres est-ce que tu peux en citer quelques-uns est-ce que c'est tous dans la comptabilité ou est-ce qu'il y a d'autres usages couverts non il y en a il y en a d'autres j'ai pris celui-là parce qu'évidemment c'est sur notre secteur donc je suis plus en facilité pour répondre mais on va utiliser par exemple LifeSize dans les outils de visioconférence il y en a sur la partie RH effectivement avec Kelio par exemple donc il y en a plusieurs ils sont répartis l'outil de comptabilité en est un important mais voilà et je pense que il continuera il y en a d'autres en fait on passe simplement d'un point de vue général l'utilisation des outils SAS devient la norme en plus dans les outils comme on dit B2B donc à destination des entreprises donc ces postes-là devraient continuer à augmenter et ils font par exemple partie des sujets qu'on aimerait reclasser dans leur propre département dans le futur pour donner une meilleure visibilité sur en fait qu'est-ce que coûte chaque département et la finance par exemple avec ces outils pour avoir une vision claire des coûts de fonctionnement des différents départements Christian Martel non je m'enlevé Alain Fabre si tu ne peux pas nous dire des infos sur le DG pourrais-tu nous dire des infos sur l'évolution de l'enveloppe ressources humaines entre 2020 et 2021 alors bonne question globalement l'enveloppe on a peu de recrutement prévu bien entendu dans le contexte encore une fois l'objectif dans le budget que l'on a demandé à l'ensemble des services a été de faire des coupes conjoncturelles le maintien des effectifs c'est quelque chose de structurel et donc on a demandé aujourd'hui on a préservé l'emploi sur la fédération avec aussi comme postulat que les emplois servent à apporter du service au club aux organes déconcentrés et sont un rouage essentiel de la reprise du Hamilton donc on a le poste sur le numérique et puis principalement sur le poste de DG aujourd'hui où on a des recrutements ceci étant dit la réalité c'est que les charges de la fédération ont toujours été calibrées sur 190 000 licenciés le modèle économique fait que notre principale ressource c'est globalement le nombre d'adhérents le nombre de clubs qui participent à la famille fédérale si nos ressources en tout cas restaient à l'identique il faudrait dès septembre s'attaquer à une refonte plus structurelle du modèle économique de la fédération et notamment de son modèle de charge avec des impacts potentiellement sur les ressources humaines mais à ce stade il n'a pas été prévu de couper des ressources humaines dans le budget qui vous est présenté et pour compléter Jules si tu me permets et pour compléter également le bilan moral que j'ai fait tout à l'heure pour vous évoquer les mouvements de personnel au sein de la fédération donc sur le poste de juriste on a eu un départ puis un recrutement sur les agents de développement on a eu deux départs deux recrutements on a eu comme Jules l'a précisé sur le chargé de mission marketing à ce jour ces missions sont reportées sur le directeur communication événementielle marketing Pascal Bilstein le départ d'un entraîneur à l'INSEP sur les simples il lui a été rendu hommage hier par Fabrice Vallet voilà un petit peu pour compléter sur les arrivées et départs au sein du siège fédéral pour être totalement transparent merci Johan je vois que Catherine tu peux intervenir je t'en prie merci juste une petite question Catherine est-ce que est-ce que tu peux te rapprocher du micro s'il te plaît ah il est devant c'est bon c'est parfait c'est bon ok merci juste une petite question vous avez des recrutements en cours c'est normal que les fiches de poste et les offres d'emploi soient pas sur le site fédéral alors là je ne saurais pas répondre sur la partie RH de pourquoi je te propose que de prendre la question le seul recrutement en cours aujourd'hui qui est lancé c'est le poste de DG qui était très très largement communiqué et sur le site y compris en revanche sur la partie sur la partie numérique ça n'a pas encore été lancé d'où le fait qu'il n'y ait pas de communication disponible voilà la réponse que je n'avais pas Guy Corti oui bonjour donc je voulais remercier Pascal Pauce en analyse hier sur le sondage des clubs et des comités qui était super bien fait et bon l'initiative d'un parrainage je trouve que c'est une super idée là je dis bravo par contre je ne vois pas dans les budgets pardon dans le prévisionnel je ne vois pas ça que dans le plan de relance qui apparaît parce qu'il n'est pas encore budgétisé ou c'est alors effectivement c'est ce qu'on c'est ce qu'on disait en introduction Guy que ce budget a été prévu comme un budget de fonctionnement à périmètre identique et que tout ce qui va être la relance va faire l'objet d'un chiffrage de l'ensemble des mesures qui vous ont été présentées pour pouvoir voir ce qu'il est faisable ou pas viable mais pas qu'un chiffrage financier typiquement sur cette question là il y a des enjeux numériques de développement et l'ensemble des coûts liés à la relance vont faire l'objet d'une enveloppe qui va être mise à part explicité et qui je pense sera soumise dès que celle-ci sera prête mais aujourd'hui les travaux ayant été finis cette semaine pour vous présenter au plus proche de ce qui venait d'être fait il était évident qu'on ne pouvait pas clôturer un budget à l'époque avec l'ensemble de ces mesures donc l'ensemble des mesures liées à la relance encore une fois mais que ce soit ça que ce soit le fonds dont a parlé Madame la Ministre ou d'autres vont faire l'objet d'un chiffrage et vous seront communiqués ultérieurement pour l'impact qu'ils auront dans les comptes aussi et évidemment que vous puissiez en être conscient et le savoir est-ce que nous avons d'autres questions ? n'hésitez pas c'est le moment je sais que c'est un moment compliqué de se projeter et en si peu de temps ce n'est pas toujours simple Mathieu Livernot Bonjour Petite question au niveau du dialogue de gestion qui a été maintenu ça c'est une contractualisation on va dire entre la FED et les ligues est-ce que par le biais du plan de relance il y aura un soutien spécifique pour les comités départementaux Merci Merci Mathieu pour ta question effectivement les différents outils au service de la relance et quand on entend relance souvent on entend argent injecté dans le système donc on a parlé du fonds de compensation des fédérations avec la ministre on a parlé de l'ANS tout à l'heure avec les chiffres 2021 sur lesquels il y a une enveloppe supplémentaire de 327 000 euros dont une partie est fléchée et c'est un choix politique que nous avons fait sur les comités et les ligues il y a une ligne explicite dans l'ANS sur la partie plan de relance de l'État les clubs étant eux sur une autre ligne qui est le critère solidaire donc voilà donc il y a cette partie sur le plan de relance de l'État qui est donc fléchée sur les comités et les ligues Merci Yohan sur cette partie là est-ce qu'il y a d'autres questions encore pendant qu'on y est toujours si je ne vois plus de questions je vous propose que l'on passe à la suite évidemment l'ensemble de ces éléments vont conduire à des votes avec le vote du budget mais aussi un ensemble d'autres éléments le premier élément avant de passer au vote c'est le passage de la part fédérale sur la licence estivale à 0€ comme le budget je ne l'ai pas précisé je m'en excuse mais effectivement on s'est projeté sur le fait que nous n'aurons pas de nouvelles adhésions globalement de nouveaux licenciés sur cette fin de saison hypothèse très comment dire basse pour permettre de ne pas se projeter sur de chiffres trop ambitieux et donc on a tous envie évidemment de faire revenir un maximum de personnes dans nos clubs un des grands sujets qui doit arriver c'est la licence estivale et donc on a souhaité mettre en place gratuitement la licence estivale cette année pour pousser l'ensemble des clubs à proposer des choses à pouvoir mener une activité et surtout ramener des pratiquants vers eux en vue de la saison prochaine et de la rentrée prochaine où je pense qu'on sera tous d'accord pour dire que l'enjeu se situe et encore une fois favoriser le retour des gens auprès de leur club et c'est bien le principal et donc je passe la main au personnel de Quizbox et à Yoann merci Jules donc je vous rappelle encore une fois les montants de la licence estivale c'est vous qui les fixez chaque année la part fédérale c'est vous qui fixez ces montants ces montants ont été fixés pour l'année 2020 2021 il y a déjà un certain temps on n'y avait pas touché elle n'a jamais été vraiment mise en place puisque déjà l'été dernier la situation était compliquée on vous propose et ça ça fait partie ça fait partie des hypothèses budgétaires de ce budget 2021 on vous propose de passer la part fédérale de la licence estivale celle qui va du 1er mai au 31 août de la passer à zéro libre évidemment au comité et aux ligues de faire la même chose mais avant cela il y a deux mains levées donc Christian Privat en Occitanie Christian oui juste une question oui on vous estimait à combien sur les années précédentes les licenciés estivaux il n'y en a pas eu enfin un nombre extrêmement faible puisqu'elle a été votée en 2019 pour une mise en place à l'été 2020 dans le contexte qu'on connaît déjà et qui n'a pas qui n'a pas permis d'une pleine montée en puissance de ce dispositif là donc effectivement ça n'a pas un impact sur le budget de la fédération puisque ça n'était pas une ressource qui existait réellement dans des dans des proportions importantes sur l'année dernière Nathalie Hubert des Hauts de France oui bonjour par rapport aux tarifs comités et ligues pour cette licence estivale est-ce qu'il y a un moyen quand même parce que la fédération encourage ces comités et ces ligues à faire de même que vous pour qu'en fait on ait vraiment une licence estivale à zéro pour tout le monde et qu'il n'y ait pas de disparité selon les territoires tout à fait donc effectivement pour rappel la licence estivale était au prix de 25 euros 7,50 euros pour la fédération 7,50 euros pour les ligues et 10 euros pour les communautés à travers ce vote on envoie évidemment un message politique fort pour dire que cet été il faut aller dans cette direction là pour favoriser l'appartenance à la communauté éventuellement de nouveaux publics l'idée n'est pas de dire à ceux qui sont licenciés depuis septembre et qui n'ont quasiment pas pu pratiquer ben voilà on fait du rabais pour les autres l'idée c'est vraiment d'aller dire on incite des personnes à mettre un premier pied à la fédération à travers cette licence estivale voilà donc il n'y a aucune obligation nous ne faisons pas d'ingérence dans la politique des ligues et des comités certains et certaines ont déjà commencé à développer leur propre plan de relance mais évidemment le message le message est fort de notre part alors compte tenu de l'avancement de l'horloge on va jusqu'à 17h15 sur les questions donc on redonne la parole à Christian Privat qui va certainement rebondir sur sa question non non c'est une erreur d'accord et donc à Christian Barthel grand test pour la dernière question sur ce sujet Christian alors juste faire attention parce que le volet est rentré dans cette démarche de faire une licence à zéro sur la sur le sur la licence fédérale et accorder le reste aux ligues et aux comités et aujourd'hui ils se retrouvent avec deux en gros deux sports le beach le beach volet qui marche pendant trois mois et le volet qui marche pendant le reste du temps le volet aujourd'hui ils sont 40 000 45 000 au maximum donc je pense alors c'est pas à moi de décider vous avez fait une proposition à zéro mais la fédération a du travail quand même derrière il faut enregistrer les licences il faut générer les licences et demander deux euros pour la fédération me semble pas inapproprié et ça changerait pas grand chose sur le prix de de la licence en extérieur voilà je me permets de répondre effectivement c'est une proposition qu'on ne partage pas forcément dans le sens où aujourd'hui il y a une attente de la part de la communauté d'un geste de la fédération alors on n'est pas en mesure forcément de faire les gestes qui sont toujours demandés par les adhérents celui-ci nous paraissait être un geste fort on a pour ambition de permettre à tous les clubs de ramener les gens vers eux puisqu'il sera d'autant plus difficile d'aller chercher des gens qui sont loin des clubs c'est peut-être pas énorme mais la fédération on a fait un budget aujourd'hui de fonctionnement qui n'inclut pas ces ressources-là pour permettre au maximum aux clubs de travailler avec leur communauté avec leur environnement et faire revenir des gens je pense que l'exemple du volet est quand même assez loin on n'est pas du tout dans une démarche de création d'un autre sport aujourd'hui on est juste dans la faisons en cette période de crise revenir nos adhérents la communauté les gens qui aiment le badminton vers nous et c'était tout le sens de cette démarche il y aura un temps pour potentiellement reparler de ce qu'il faut faire autre chose sur les licences là aujourd'hui on est vraiment juste sur de la relance et du plan de relance et on n'a pas budgété de ressources là-dessus et donc c'était simplement de dire on a envie de montrer qu'à notre échelle on essaye aussi de prendre en compte un maximum de choses pour permettre au club de ramener des gens vers eux et permettre de réussir la rentrée 2021 qui va être encore une fois l'enjeu principal de nous tous réunis ici et de tous nos territoires nos clubs que nous servons globalement et à passer ce cap vu le timing je suis désolé nous ne pouvons pas pouvoir prendre les deux autres questions encore une fois je m'en excuse on essaiera potentiellement de pouvoir apporter des réponses nous allons passer du coup au vote de cette mesure de la licence estivale et donc j'ai eu le droit au nom d'Olivier de la compagnie Quizbox et donc je lui donne la main une fois que Johan aura ouvert le vote merci Jules sur ce vote numéro 10 de passage de la part fédérale de la licence estivale exceptionnellement pour la saison 2020-2021 à 0€ le vote est ouvert encore une fois c'est une mesure exceptionnelle pour cette saison là et ça n'augure pas du tarif qui est toujours fixé à 7,50€ pour l'été 2022 il reste une quinzaine de vote encore 5 secondes le vote est clos et cette mesure est adoptée à 96,7% sans abstention je repasse la parole à Jules qui va vous introduire le vote numéro 11 sur les différents tarifs tout à fait merci Johan comme explicité on n'a pas révolutionné le modèle aujourd'hui économique de la fédération sur les licences pour la saison prochaine nous proposons une recondition à l'identique des différents tarifs que ce soit la licence générale les licences individuelles ou la filiation fédérale voilà et évidemment comme on vous l'a explicité hier le groupe de travail autour des finances et des économies du badminton aura pour but de vous proposer des pistes pour transformer le modèle économique de la fédération il n'était juste pas réaliste de proposer quoi que ce soit dans le temps imparti avec les conditions que vous connaissez et donc c'est pour ça que nous vous proposons ce maintien des différents tarifs je vois que est-ce qu'on peut prendre des questions ok sur celle-là du coup on va pouvoir faire quelques questions aussi Julien Delmas la parole est à vous Julien est-ce que tu nous entends ton micro est ouvert on fait une deuxième tentative allô ? oui ça y est Julien on t'entend pardon excusez-moi j'ai juste une petite remarque sur le document qu'on a reçu la licence individuelle minibat des jeunes n'apparaît plus elle était en vigueur sur la saison d'avant alors est-ce que c'est volontaire est-ce que c'est un oubli alors pour le coup je pense que c'est plus d'un oubli potentiellement car c'est c'est juste une remarque non non mais pertinente j'avoue que j'ai pas la réponse sous les yeux l'objectif était à travers ce vote de la reconduction de l'ensemble des tarifs de licence tarifs d'ailleurs au pluriel sur la saison 2021-2022 à mon avis on aurait peut-être plus détaillé on prend note on prend note sur la question en tout cas le sujet porte sur le maintien à l'identique des tarifs de licence c'est ça on va investiguer la question voilà si effectivement cette licence a été validée lors d'une précédente assemblée générale il sera maintenu en l'état s'il n'existe pas et bien il continuera de ne pas exister donc on vous répondra par écrit à cette question Christian Bartel licence jeune ça fait longtemps qu'il existe là on parle de la licence individuelle jeune ça je ne sais pas et bien je vous propose qu'on passe au vote du coup vote 11 sur le maintien de l'ensemble des tarifs liés aux licences et à la filiation fédérale pour la saison à venir et je passe la main à Yohann et Olivier donc sur le vote numéro 11 de maintien des différents tarifs de la licence pour la saison 2021-2022 de la licence individuelle et de l'affiliation fédérale le vote est ouvert avec les montants donc conformément à ce qui vous a été envoyé de la licence encore 5 secondes le vote est clos donc ces tarifs sont maintenus à 97,1% et 21 abstentions nous nous passons ensuite excusez-moi au vote numéro 12 sur le maintien du plafond des cotisations locales pour la saison 2021-2022 donc les timbres accessibles pour les ligues et les comités et nous avons une question de Denise sur cette partie-là oui ce n'est pas tout à fait sur cette partie sur le document reçu pour les cotisations il y a aussi le type de participation d'été est-ce que en dehors de la licence estivale il y a le type de participation est-ce que c'est confirmé qu'on continue il est maintenu en l'état oui est-ce qu'il y a d'autres questions ou on passe au vote donc 12 numéro 12 maintien du plafond des cotisations locales pour la saison 2021-2022 je rappelle les ligues et les comités ont la possibilité de mettre un timbre jusqu'à une certaine hauteur et ce plafond est voté validé par l'assemblée générale donc sur ce vote numéro 12 de maintien de ces plafonds le vote est ouvert il manque encore une petite dizaine de votes on se donne 5 secondes avant de clôturer et le vote est clos donc adopté à 94,5% avec 3 abstentions nous passons maintenant au vote numéro 13 je repasse la parole au trésorier général merci Yvonne le vote numéro 13 est donc l'approbation du budget prévisionnel le budget de fonctionnement que nous avons présenté et encore une fois qui sera complété une fois le plan de relance chiffré et approuvé par la commission en charge de ça viendra s'ajouter mais en tout cas le plan de relance qui vous a été présenté en l'état et que nous souhaitons évidemment vous faire voter pour cette année 2021 s'il n'y a pas de questions nous pouvons lancer le vote après je ne pense pas qu'il y en ait vu qu'on a déjà participé sur le sujet donc sur ce vote sur ce budget prévisionnel 2021 son approbation est soumise au vote numéro 13 le vote est ouvert il reste quelques votes on se donne encore cinq secondes pour voter le vote est clos donc ce budget prévisionnel est approuvé à 83,9% avec 56 abstentions nous vous remercions de la confiance que vous avez accordée aux trésoriers généraux que je remercie encore une fois pour leur travail dans un temps dans un temps extrêmement contraint dans un contexte compliqué et l'ensemble des services qui se sont mis à leur disposition sur ces quatre premiers mois pour le vote numéro 14 nous allons maintenant nous projeter sur les six prochains exercices comptables puisque comme ça a été mentionné tout à l'heure le mandat de Raphaël Terkem en tant que commissaire au compte arrivait à son terme et je repasse la parole au trésorier général sur ce sujet merci merci Johan je vais repartager mon écran donc très rapidement j'ai quelques petits soucis de passage des slides voilà donc les commissaires au compte c'est une obligation légale ils ont un mandat de six ans Raphaël arrivait donc au terme de son mandat actuel à la fin de cette saison 2020 conformément à ce que nous avions convenu a été lancé et dans le respect des procédures d'achat de la fédération un appel à candidature et à deux vies globalement nous avons eu des échanges avec de nombreux cabinets quatre ont finalement été sollicités sur la base déjà d'un ensemble de critères de choix le premier est évidemment la connaissance du monde sportif fédéral Raphaël comme nous le disions nous la remercions encore une fois une grande connaissance du monde fédéral elle travaillait avec la fédération depuis de nombreuses années et il était hors de question de la remettre en jeu pour la remettre en jeu et aux questions mais de pouvoir apporter quelque chose et certainement pas pour quelqu'un qui ne connaîtra pas le monde sportif il y avait une question de prix évidemment dans ce contexte économique général et puis une capacité à accompagner la fédération que sur les grands chantiers que nous portons sur la vision de demain donc quatre cabinets ont été consultés dont évidemment Raphaël malheureusement nous n'allons pas continuer avec Raphaël qui a pourtant eu une très bonne candidature et encore une fois je la remercie pour tout le travail qu'elle a effectué avec nous et tout l'accompagnement qu'elle a apporté à la fédération nous avons souhaité partir avec le cabinet KPMG pourquoi KPMG car eux aussi ont une très grande connaissance du monde sportif fédéral et notamment beaucoup de fédérations qu'on pourrait qualifier de l'étape un petit peu au-dessus vont nous apporter aussi cette vision qu'ils peuvent avoir avec toutes ces fédérations et ils ont tenu l'enveloppe le budget que nous étions fixés d'autres n'ont pas eu d'aussi bon dossier je dirais que Raphaël et KPMG le choix était difficile et encore une fois pas facile vu l'historique et puis la relation de travail qui existait de longue date donc je tiens vraiment à la remercier de l'ensemble de l'accompagnement qu'elle a apporté à la fédération ces dernières années et je nul doute que nous resterons en tout cas en contact puisqu'elle est encore au service de la Ligue d'Île-de-France notamment et que dans tous les cas elle ne sera pas oubliée pour l'ensemble du travail qu'elle a effectué ceci étant dit je vois qu'il y a une question Christian la parole est à toi est-ce qu'on peut avoir un tableau de comparatif de facturation entre les différentes structures ou pas la réponse est non car les seuils ne nécessitaient pas l'ordre de grandeur était de moins de 15 000 euros pour donner une assiette voilà s'il n'y a pas d'autres questions je vous propose que l'on passe au vote de ce vote numéro 14 pour la nomination de KPMG en tant que prochain commissaire au compte sur les six prochains exercices sur ce vote numéro 14 portant sur la désignation des commissaires au compte pour les six prochains exercices le vote est ouvert de KPMG Alors, dans un souci de transparence, parce qu'effectivement, sur la plateforme de vote n'apparaissent pas les noms des commissaires aux comptes titulaires et remplaçants, donc dans un souci de transparence, on va vous les remettre à l'écran pour qu'encore une fois, vous puissiez voter explicitement sur les noms des personnes, donc on va vous projeter ça dans les prochains instants. Merci. Donc, pendant ce petit réglage technique, on vous prie de nous en excuser. Bien évidemment, on sait que ces exercices budgétaires en temps contraints sont compliqués pour tout le monde. C'est pareil dans les ligues et les comités qui vont tenir pour la plupart leurs assemblées générales, soit elles se sont déjà tenues en amont de la nôtre, soit elles vont se tenir dans les prochains jours. Évidemment, c'est avant tout un exercice pédagogique pour essayer de faire la lumière sur les coûts fixes, sur les réalités du monde associatif. Nous sommes des entreprises qui, aujourd'hui, présentons un risque fort par rapport à la situation sanitaire, puisque nos modèles économiques, comme ça a été rappelé dans les débats, sont essentiellement basés sur le produit de la licence, comme les clubs basent une grande partie de leur modèle économique sur les subventions et sur le produit des cotisations. Donc, l'objectif vraiment de ces assemblées générales en temps de crise, c'est d'arriver à fédérer autour de nos projets. Et vous avez dans les territoires des très beaux projets à valoriser. Et donc, on sera à vos côtés. Si vous souhaitez nous inviter sur vos assemblées générales, bien évidemment, n'hésitez pas à nous solliciter suffisamment en amont pour qu'on puisse se libérer et être à vos côtés, porter la parole fédérale, et puis surtout vous soutenir face à des fois une incompréhension, encore une fois, de notre raison d'être. Je rappelle que le vote n'est pas clos et que donc, on vous projette juste à l'écran. Je m'excuse de ne pas avoir anticipé ce point-là qui m'a échappé. Je vous mets juste le détail. Comme nous le disions, un KPMG, un commissaire aux comptes titulaire, statutairement, nous devons avoir un commissaire aux comptes suppléant. C'est un héritage, je dirais, de l'époque où les commissaires aux comptes étaient des entités au nom propre et non pas des sociétés. Mais il s'agit d'une société fille de KPMG pour Sallustro-Reidel. Voilà, vous avez l'ensemble des éléments à ce stade et je m'excuse encore une fois de ne pas avoir mis le détail en amont de cette présentation. Merci, Jules. Donc, sur ce vote numéro 14, le vote est désormais clos. Donc, ce choix du Conseil exécutif est adopté à 80,4 % avec 102 abstentions. Nous passons enfin sur un dernier vote budgétaire, le vote numéro 15. Je vais repasser la parole au Trésorier Général sur le prêt garanti par l'État, le PGE. C'est peut-être un sigle dont vous avez eu régulièrement écho ces derniers temps. Jules, la parole est à toi. Merci, Johan. Donc, effectivement, le budget avait pour but de montrer des impacts d'un point de vue compte de résultat. Mais il y a une réalité derrière qui va être aussi une dépense d'un point de vue cash, disponibilité. Aujourd'hui, dans l'ensemble des outils mis à disposition par l'État, il existe cette chose dont vous avez sûrement déjà entendu parler, qui s'appelle les prêts garantis par l'État. C'est la possibilité de contractualiser de manière relativement simple, pour des montants quand même relativement élevés, justement en lien avec cette crise, un emprunt auprès d'une banque, probablement de notre banque avec qui nous avons des relations, la société générale, mais potentiellement avec d'autres. Aujourd'hui, bien évidemment, nous ne sommes pas en attente de savoir jusqu'où ira le plan de relance et l'enveloppe. Et puis, il faut s'assurer que si la rentrée est mauvaise, de pouvoir faire face à nos dépenses, et notamment à la rentrée où il peut y avoir un petit décalage sur les entrées d'un point de vue paiement, et pourtant beaucoup de dépenses, notamment les IFB à la rentrée. Donc, aujourd'hui, nous n'avons pas le montant explicite du potentiel plan de prêts garantis par l'État que nous pourrions aller demander. Et c'est pourquoi nous vous demandons l'autorisation déjà de pouvoir aller demander ce prêt garanti par l'État dans sa concurrence maximum, sachant que nous n'irons pas jusqu'au maximum. Ou si nous devions le faire, évidemment, vous seriez reconsulté sur la question. Mais étant soumise, la fédération étant une association, elle a besoin de l'autorisation de l'Assemblée générale. Et vu le contexte, il serait dommage de perdre du temps si nous devions faire face. Encore une fois, c'est dans un souci d'anticipation sur le plan de relance que nous vous demandons cette possibilité d'aller contractualiser un prêt garanti par l'État. Je vois qu'il y a des questions. Christian Barthel. Non. Ah, si. Non. Ah, si. Dans le fonctionnement d'une association, il n'y a pas de problème. Par contre, le montant du prêt doit être revalidé soit par une Assemblée générale extraordinaire, soit par une Assemblée générale normale. Tout à fait. Tout à fait. Et simplement, sur ce point-là, on fait déjà la demande pour pouvoir vous avertir qu'on va faire ça. Et effectivement, le moment où il faudra contractualiser et on aura un montant précis, nous repasserons devant vous pour vous soumettre à vote le montant de ce prêt garanti par l'État sans aucun souci. C'est important aussi d'avoir ce débat aujourd'hui en amont pour que le moment où il faudra être réactif, effectivement, nous pourrons mobiliser ce dispositif et ne pas mettre la Fédération dans un très grand danger financier. Denis Oziol, des Pays de la Loire. Et quel est le montant souhaité ? Alors, mais justement, le montant aujourd'hui, il n'est pas nécessaire d'aller faire un prêt garanti par l'État à l'instant T. La question se pose, en fait, une fois que seront chiffrées l'ensemble des mesures, en fonction de la profondeur du plan de relance qui sera annoncé et voté, se poserait la question, effectivement, d'un besoin de trésorerie qui sera évalué à ce moment-là et fera partie, évidemment, du chiffrage qu'on aura. Et c'est notre rôle en tant que trésorier, co-trésorier avec Audrec, de pouvoir garantir que la Fédération pourra faire face à ces échéances. Et nous reviendrons avec des éléments, encore une fois, chiffrés et nous ferons voter à ce moment-là le montant exact. Sachant que pour information, nous avions calculé le maximum aujourd'hui que la Fédération pourrait demander s'élève à plus de 2 millions de mémoires. Un peu moins, un petit peu moins, 1,9 million, pardon. Lydie Jacquemin. Et ce sera la dernière question pour pouvoir avancer dans cette Assemblée Générale. Oui, merci Jules. Juste une petite question. Pourquoi le choix d'un prêt garanti par l'État plutôt que l'ouverture, avec notre partenaire bancaire, d'une ligne de crédit supplémentaire ? Alors, potentiellement, la ligne de crédit peut aussi se faire. Aujourd'hui, on doit encore bien rencontrer notre partenaire bancaire avec qui nous n'avons pas eu beaucoup d'échanges pour le moment. Le prêt garanti par l'État, il présente quand même une facilité de mise en place par rapport à d'autres mécanismes aujourd'hui de financement. Il a l'aval du gouvernement qui réduit quand même considérablement le risque pour les partenaires bancaires. Et qui sont donc quand même assez friands de ce genre de sujet. Le deuxième point, c'est que le prêt garanti par l'État peut être étalé dans le temps jusqu'à cinq ans après la première année. Il permet donc quand même d'avoir un peu de visibilité sur les prochaines années pour rembourser. Un taux qui aujourd'hui est quand même très intéressant puisque le taux a été encadré et les taux directeurs sont quand même relativement faibles. Mais le taux du PGE qui est aujourd'hui pratiqué est souvent inférieur de l'ordre de 1%. Donc, vraiment, on est sur de l'argent pas cher, comme on dirait de manière générale. Et il faut profiter de ce dispositif exceptionnel pendant qu'on peut en profiter. On aura toujours l'opportunité d'aller créer des lignes de crédit plus tard. Ça nous permettrait de cumuler différents outils. Ce qui n'est pas toujours facile quand on a déjà une ligne de crédit ouverte. Mais là, elle serait garantie à 90% par l'État, ce qui change quand même pas mal de choses. Et donc, comme on le disait, nous allons devoir avancer pour respecter le timing. Et nous allons donc ouvrir le vote numéro 15 d'un accord de principe sur la possibilité de négociation. de contracter et de contracter un prêt garanti par l'État qui, encore une fois, sera ressoumis au moment du montant devant vous. Si jamais nous devons effectivement en avoir besoin. Sur ce vote numéro 15 d'accord de principe sur la possibilité de contracter un prêt garanti par l'État, le vote est ouvert. Il reste donc une vingtaine de votes. Encore cinq secondes. Le vote est clos. Et donc, cet accord de principe est donné à 93,7% avec 37 abstentions. Nous remercions encore une fois les trésoriers généraux, ainsi que la commissaire aux comptes, Raphaël Terkem, pour l'ensemble de leur travail. L'experte comptable, Alicia Volant, et tout le service finance et économie du BAD au sein de la fédération, avec les trois salariés qui font ce travail au quotidien parmi nous. Merci.